bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien en tout cas moi pour l'instant c'est à voir un petit peu dans le confinement heureusement qu'il y a la chaîne youtube pour m'occuper et les discurses aussi et les jeux vidéo heureusement car si on était genre 50 ans avant je ne pense pas que ce serait pareil donc aujourd'hui ça sera simple on va faire le gameplay de beau c'est un des personnages que j'aime bien jouer donc c'est parti on va essayer dans différents modes sûrement rassiat j'aime pro ball et survivants je vous dis en avant je ne suis pas un pro gamer je dis pas que tout ce que je prédire à propos de beau ou de gameplay d'autres personnages soit la stricte vérité de savoir comment le jouer j'essaye de montrer un petit peu les manières passique de jouer et en quoi il serait plus intéressant de le voir dans un certain mode de jeu dynamique il est plutôt fort au moins des personnages les plus plus compliqué personnellement à gérer on va pousser ça on va pousser ça on va pousser ça qui prêtent le match m c'est bon une c'est parti pour dupro polre avec beaucoup enn'où tu dis na mike en face de nous Du Frankenstein et de la poli, je devrais le faire je pense, dommage, notre joueur à la batte de baseball, Jacky, non pas Jacky, j'ai oublié les pseudos maintenant, des brawlers, j'ai mis mon super un petit peu mal, la voix elle y est bon on dirait, on va essayer de réaliser un maximum de dégâts, ok parfait nickel. On va surtout essayer de gérer nos adversaires qu'il faut, hop, ça va tuer, la poli peut être dangereuse, mince, ils ont lâché le ballon, ça c'est plutôt cool, vite 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 vite, ok on a récupéré, ça c'est bien, on va tuer le Frankenstein, on tue pas encore la poli, dommage, On va essayer de la, de la voir loin, tac, fais moi la passe, let's go, let's go, et yes, deuxième goal, ça c'est plutôt cool, et quoi de mieux que du solo pour ouvrir la force de notre brawler, beau. Donc en pro ball c'est très rapide comme gameplay, j'ai même pas eu le temps de commenter un petit peu ma manière de jouer, donc c'est vraiment un des personnages que j'utilise en tant que défensif, Et d'essayer de placer au mieux les mines posées au sol, soit pour défendre et essayer de tuer clairement, voilà, on a du spike, il peut être dangereux, on essaie de toucher, Du demi de dégâts, et ça touche à Inarisi, à nous tuer, c'est vraiment un des gameplay défensifs que je joue en pro ball, je pense pas qu'il serait très efficace en attaque, Étant donné qu'il a une recharge plutôt moyenne, pas très rapide, et très peu de PV, enfin PV moyen, donc ouais, il est plutôt un bon rôle milieu défensif, et pas d'attaque. C'est mon avis, hein, personnellement je le joue comme ça, vous n'êtes pas du tout obligé de faire le même gameplay que moi, Mais en tout cas, si vous le jouez dans un premier temps comme ça, sans connaître ce gameplay, vous venez de le découvrir, de l'obtenir en unboxing. Donc on va essayer de toucher, nice, même si on est en auto, On touche, on tue, et ça, ça fait plaisir. Donc c'est vraiment un petit gameplay pour le découvrir, comme ça vous savez un petit peu plus comment le jouer, Même s'il y a des dizaines et dizaines de vidéos sur ce type de gameplay, Je ne vous apprends rien de plus, à mon avis. On va essayer de toucher là, ok ? Le bulbe peut être très dangereux, on va essayer d'amener les ennemis par ici, on va garder le bulbe à notre trousse, On va essayer de le faire passer dans nos mines, on va essayer de ne pas se faire trop vite à voir, on va rester au mieux. Ok, il est parti, il a pris le jus de puissance là, et il va essayer de nous chercher là, là il va venir nous chercher. Allez viens seulement, on te touche encore, allez viens viens viens, et normalement là, ah c'est dommage, le mur ne s'est pas assez protégé. Et comme vous avez pu voir, j'ai atteint à nouveau 5 grosses boîtes, et plus d'une trentaine de petites boîtes, donc est-ce qu'il serait possible qu'il y ait encore un unboxing prochainement ? Je pense que oui, étant donné qu'on a fait l'événement du championnat, je ne sais plus quoi. Moi je ne suis pas arrivé très très loin, vu que je suis tombé avec des équipes en pro-ball assez déséquilibrées je trouve. En tout cas, on n'avait pas une combo assez forte, rivalisée aux autres équipes. Pour l'instant j'avais les championnats sans trop me précipiter, sans être en mode optimisation, étant donné que j'ai encore beaucoup de choses à réaliser dans Brawl Stars. Les trophées généraux du compte, où je suis tout juste arrivé. On a mal fait notre tir ici, heureusement qu'on a 3 gemmes contre le broc, parce que c'est très 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 chaud. On va essayer de bien pre-shot ça. Ok, peut-être à droite. Ok, là on a du pot aussi. Merci. Et ça c'est plutôt cool pour nous. On a réussi à le tuer. Et on tombe contre un autre pot. Du même niveau que nous je pense. Si j'aime aussi. Et on le touche et normalement on devrait le tuer assez facilement. On va attendre le nuage, on va essayer de le mettre dans nos mines, et là on le tue facilement, il va même mourir tout seul, on va essayer de le garder sur le côté, et hop c'est parti, on va le garder dans le coin, on va essayer de garder, de gérer le centre de la map, et là elle va commencer à être dérangée, et calme, là on essaie complètement de contrôler la map, d'être au centre, quand il y a les nuages, on gère la map centrale est à nous, et on le pousse sans l'écouter, c'est ce qu'on va essayer de faire dans ce game, on va aller chercher directement la zone centrale, et on va essayer de l'avoir le contrôle, l'appartenance de cette zone à nous, ça va être compliqué étant donné qu'il y a encore beaucoup de brûleurs, et que notre recharge est assez lente, on le rate de près, ça ça va être chaud, ok nickel, là on a du El Costo au centre, on va essayer de le faire venir, bon il a peur, il sait qu'on peut très bien le kite de très loin, là on a du brûleur, très efficace, j'ai oublié son nom, elle me fait très très peur, elle, on va essayer de tosser notre jeu, très très fort, avec ce brûleur on peut très bien contrôler la zone centrale, j'ai hâte de le débloquer peut-être dans le futur unboxing, qu'on va réaliser, et on se retrouve du coup en duo, pour voir si avec un coéquipier, étant donné qu'ici il est en cac, notre coéquipier, on puisse avoir un bon gameplay, je pense que beau et utile dans toutes les compos possibles, c'est vraiment un atout, un bon caster, et qu'il soit avec un brûleur, cac, tank, ou de soutien, il pourrait très bien faire affaire dans toutes les situations je trouve, on va essayer de le démasquer, notre L costaud qui est là, hop, c'est parti, ça va, on a un coéquipier qui nous aide, qui ne nous laisse pas tomber, le L costaud en face, il fait très très mal, on va essayer de le choper, je pense qu'il serait parti vers à droite, et là on a du Carl, aussi très très fort, on va essayer de ne pas se mettre trop d'ennemis à notre dos, ok c'est parti, on va chercher, on va chercher, let's go, il a mal joué, mince, ah ok, notre coéquipier a tué quand même, ça c'est cool, et nice, donc on peut voir ensemble que la combo, beau avec un cac, tank, est très très efficace, beau est un des brûleurs, que j'apprécie énormément, étant donné qu'il est caster, il a une bonne attaque, juste une recharge de son attaque assez lente, je n'ai pas encore pu débloquer son gadget, j'espère pouvoir l'ouvrir dans d'autres futurs unboxings, des 5 grosses boîtes et des 30 boîtes, normal, nous n'avons rien eu en magasin, peut-être une petite boîte, mais bon, ce n'est pas grave, j'ai hâte qu'on puisse débloquer nos derniers brûleurs, je suis actuellement à 6.914 trophées, et il me reste 3, 6, 7, 8, 8 brûleurs à débloquer, ce serait bien qu'on puisse débloquer dans l'unboxing, Cobraque, Léon, ou peut-être le nouveau Wally, ah, Stébilly, le nom de notre brûleur, vous l'avez oublié, lui je ne suis pas trop, je ne l'attends pas trop pour le débloquer, en tout cas Franck, ce serait cool, parce que ce que j'aimerais bien débloquer c'est Franck, Cobraque, Léon, et Elise aussi, qui m'intéresserait énormément, donc n'hésitez pas à partager la vidéo, si vous voulez m'aider à augmenter, nous sommes actuellement en 1850, je pense, quelque chose comme ça, ou 1860, en tout cas, pour un instant ça augmente super vite, donc je suis très très content de la tournure de la chaîne, j'ai vraiment hâte qu'on puisse atteindre les 2000 abonnés, et si vous voulez m'aider, faire une bonne action, n'hésitez pas à partager la chaîne, si vous aimez le personnage, les autres vidéos, ou autre, et voir la chaîne évoluer, ou juste m'aider pour mon projet décolle, étant donné que ma chaîne YouTube, c'est mon projet de TF de 3ème année, il me reste encore un an, pour bien évoluer, et en espérant que l'aventure continue, encore plus loin, et encore plus haut, avec vous, merci à vous, et à bientôt, pour une prochaine vidéo, n'oubliez pas, un petit pouce bleu, un petit commentaire, qui fait plaisir, et l'abonnement, le partage, et merci à vous, et à bientôt, ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada